On pourrait comparer cet hôtel des Trois-Illets en Martinique à une auberge espagnole. Les trois équipes invitées pour cette phase finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe y sont hébergées. A commencer par Curasso, l'adversaire de la Martinique, mais aussi les Jamaïcains qui seront opposés à la Guyane pour les demi-finales. Depuis hier soir, tout le monde se croise et se prépare à en découdre. C'est une bonne équipe, ils se sont bien battus pour arriver aussi loin. S'ils ont atteint la demi-finale, cela veut dire qu'ils sont compétitifs. Ce sera un test pour nos jeunes, car nous ne prenons pas la Guyane à la légère. Le public attend une belle performance de l'équipe jamaïcaine. Comme vous le savez, nous défendons notre titre et nous venons pour le conserver. Pour ce faire, ils ont disputé plusieurs matchs amicaux, dont le dernier au Pérou s'est soldé par une défaite 3 buts à 1. Pendant ce temps, les Guyanais disputaient une seule rencontre face à la Barbade, remportée 3 buts à 0. Cette préparation minimale sera-t-elle suffisante pour nos représentants face à la 79e équipe du classement de la FIFA ? Quoi qu'il en soit, Leïana Doko ne parte pas en terrain inconnu. Sur la vidéo, on a vu les points faibles et les points forts de cette équipe. Cela va être un match compliqué parce qu'on sait que c'est une équipe très puissante par rapport à nous où on a des petits gabarits. On va essayer de rester sur notre jeu au sol et de jouer encore un peu plus vite pour pouvoir les mettre en difficulté. Le match de la Barbade nous a donné pas mal de confiance, surtout aux attaquants. Maintenant, c'est à nous de bien préparer ce match-là contre la Jamaïque. On sait que c'est des tenons du titre. C'est quelque chose de très compliqué. Une très bonne équipe, bien classée au niveau FIFA. Aujourd'hui, on ne part pas favoris, mais on va tout faire pour déjouer des pronostics. En cas de victoire, Leïana Doko rentreront un peu plus dans l'histoire, en accédant pour la première fois à une finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Georgie Lassard, que nous rejoignons devant le stade Pierre-Haliquaire. Bonsoir Jean-Gilles. Vous allez suivre dans quelques instants l'entraînement d'Eyana Doko. En ce moment, ce sont les Reggae Boys qui prennent leur repère sur la pelouse. Tout à fait Roland. Eh bien ici, juste derrière moi, nous sommes devant l'entrée principale du stade Pierre-Haliquaire qui va recevoir ces quatre rencontres de la phase finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Vous l'avez dit, en ce moment, ce sont les Jamaïcains qui sont en train de s'entraîner. Ils ont droit à une heure d'entraînement. Toutes les équipes ont droit à une heure d'entraînement. Donc après, ce seront les Guyanais qui arriveront d'ici quelques instants, puisqu'ils sont aux Trois-Ilairs, à peu près à un petit peu plus d'une demi-heure de route de ce stade. Il va y avoir une séance, selon Jair Karam, d'une heure avec des petits jeux et surtout de la mise en place, de la reconnaissance de ce terrain qu'ils ne connaissent pas. Et puis après, ce sera de la récupération jusqu'à demain. Au niveau de l'effectif, tout semble parfait pour l'instant. Pas de blessés. Et on attendait bien sûr Sloan Privat, l'attaquant de Privat, qui devait arriver pour compléter le groupe. Ce ne sera pas pour cette rencontre de demain, mais ce sera pour une éventuelle finale, que l'on espère bien sûr la principale face aux vainqueurs de Martinique-Curaceau, qui sera la seconde rencontre de cette soirée de demain soir, que vous pourrez vivre sur Guyane 1ère bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501